Bienvenue les amis, vous êtes sur la meilleure chaîne autoproclamée d'essais d'armes. Installez-vous confortablement, maintenant vous êtes en confiance, on est entre amis. Je vous ai préparé un test ultra sympa. Je vous garantis du spectacle, du grand spectacle. Sûrement de loin la meilleure vidéo que j'ai produite depuis le début. Regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus du tout. C'est un test très très particulier. Je vous ai préparé plein de surprises. L'essai d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est le HDR avec ses Devastatores. Je sais ce que vous allez me dire, ce ne sont pas deux nouveautés, les Devastatores et le HDR. Mais ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, je vais aborder le sujet d'une manière pas mal différente de ce que vous avez l'habitude de voir. Et je pense que les résultats seront très 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 intéressants. Ça fait plaisir de vous retrouver, je sais qu'en plus vous aimez la destruction et de la destruction, il y en aura dans ce test. C'est quand même les Devastatores, donc c'est la moindre des choses de faire de la destruction. En fait, non, on va plutôt faire de la dévastation. Ce sont donc les vrais Devastatores, ce ne sont pas de la munition adaptable. On va bien les décortiquer ensemble. On va les analyser, les tester dans leur dernier retranchement. On va vraiment voir ce qu'elles ont dans le PID. Ainsi, on aura une idée bien précise de leur valeur, leur capacité. Et dans un prochain test, on les comparera avec d'autres munitions adaptables, justement. Le test va se faire avec le HDR50 d'origine. Au niveau du poids de la Devastatores, on est à 4,7 grammes. Comparé à la RB50 standard, qui est à 1,138 grammes. On la comparera aussi à la munition à cœur d'acier, qui est à 2,9 grammes, quasi. Et on la comparera aussi à la munition avec la limaille d'acier, qui est à 2,7 grammes à peu près. Si on compare le poids d'une munition Devastatores avec des plombs classiques, des plombs de 4,5 en 0,45, ça correspond presque à 11 plombs. Il faut bien intégrer le principe que c'est deux airguns qui lancent cette munition avec des cartouches de CO2 classiques, avec des technologies relativement proches. C'est comme s'il y avait 11 plombs qui étaient lancés en même temps. Donc on est sur un poids vraiment impressionnant par rapport à un airgun avec une cartouche CO2. Il ne faut pas s'attendre à des vitesses miraculeuses. La RB50 a un diamètre autour de 12,5. Celle avec la limaille d'acier est à peu près la même dimension que la RB50. La cœur d'acier, à elle, a un diamètre autour de 12,3, 12,4. Donc légèrement plus petit, ce qui n'est pas terrible puisque déjà la RB50, on a vu dans mes précédents tests qu'elle était un petit peu faible en diamètre par rapport au canon. Sur la Devastator, c'est pareil, les diamètres sont toujours un peu faibles. Là, on a 12,4, ce n'est pas les diamètres les plus conséquents malgré sa jupe en plastique. On va voir ce que ça va donner au niveau performance, mais ce n'est déjà pas terrible. On va commencer le test de précision avec les RB50. On est à 7 mètres. Bon, excusez mon système d'appui assez sommaire. J'ai récupéré les cycles de ma grand-mère pour les faire, mais bon, c'est largement assez bon pour faire ce qu'on fait, je pense. Deuxième barrière. Bon, le laser, il s'avère qu'il n'est pas du tout réglé. L'important, on n'y touche pas, au laser, et on regarde le groupement qu'on obtient. Voici les résultats pour la RB50. On est à 7 mètres. J'en ai retiré 4 qui sont les plus éloignées. Ça fait quand même beaucoup, 4 sur 12. Ça fait donc 10 cm de haut et 16,5 de large. Ça fait 165 cm². C'est vraiment énorme. Je me demande comment ils font pour arriver à faire des armes de défense aussi peu précises. Parce que là, c'est vraiment, on est à 7 mètres, ça part dans tous les sens. Bon, on se fout du fait que le laser, il n'est pas réglé. Bon, il est un peu dur à régler, un peu fin. Après le réglage, je vais partir un peu de l'autre côté quand j'ai fait mes séances de réglage. Voilà, donc ça, ce n'est pas un problème. L'important, c'est le groupement. Et on essaye les dévastateurs cette fois-ci. Alors, sincèrement, en toute honnêteté, c'est une première. Je n'ai jamais tiré avec les dévastateurs. Je ne blague pas, la boîte est neuve et j'en ai 6 dans le HDR. Je n'ai pas tiré une seule fois avec les dévastateurs. Et normalement, elle devrait être plus précise. Deuxième barrière. Résultat, après deux barrières, donc 12 coups, 14 centimètres de large et 8 centimètres de hausse, soit une surface de 112 centimètres carrés. C'est sensiblement mieux que les RB50, mais surtout, il n'y a pas de flyers. Il n'y en a aucune qui s'est envolée un peu dehors, qui est partie n'importe où. Il y a dans les 112 centimètres carrés l'intégralité du groupement. C'est quand même beaucoup mieux. Je rappelle qu'avec les RB50, on est arrivé à 165 de surface. Et là, 112, ça représente quand même un peu plus de 30% de mieux. Mais ces fameux flyers qu'on n'a pas. On a zéro flyer sur deux barrières. C'est quand même assez notable. Ça fait un écart quand même très important. Ça paraissait logique, vu la forme du projectile et surtout son poids. Regardez ce délire, le jour qu'il y a entre la munition et le canon. On pourrait presque y faire passer une vache. C'est impressionnant. Pourquoi ils ont fait ça ? C'est fou. Alors que dans le barrières, on les rende de force, les munitions. Du coup, si on voulait grossir la taille des munitions pour qu'elles soient parfaitement ajustées au canon, il faudrait repercer le barrières. Ce qui n'est pas un truc complètement impossible. Et là, je ne vous dis pas la puissance qu'on gagnerait. C'est pour ça qu'on a des précisions complètement minables. Je vous propose un nouveau type de test. Un test de tir réactif. Sur une cible humaine, vraiment en situation, face à son agresseur, on va essayer à une distance de 7 mètres. On lève l'arme, on tire comme si on était vraiment en situation. Sachant la précision assez rudimentaire du HDR, va-t-on réussir à toucher une cible humaine en tir réactif à cette distance ? On va le savoir grâce à ce test. Je précise que j'ai réglé le laser au mieux de ses capacités. Ensuite, j'ai dessiné une silhouette humaine à l'échelle 1. Vraiment en respectant toutes les proportions. Bon, j'ai pris les proportions sur moi. Bon, après, on n'a pas tous les mêmes proportions. Mais bon, je reste humain, donc il n'y a pas de problème. Les proportions devraient être à peu près correctes. Alors, voici mon agresseur. Il s'appelle Charles-Edouard. Je l'ai dessiné de mémoire. C'est une personne que j'ai bien connue. Il était avec moi au lycée. Et j'ai jamais pu l'encadrer. Il avait toujours les meilleures notes, bien vu par les profs, une coupe impeccable, plein de copines. Bref, j'ai jamais pu le blairer. Regardez-moi comme il est menaçant. Il est armé d'une courgette. Une courgette létale, puisqu'elle est assez verte. Ça peut être très dangereux, une courgette. Attention. Putain, je me rends compte que je l'ai super bien reproduit. Regardez-moi ce petit air supérieur. Oui, je sais. Par contre, il ne va pas bouger. Mais ça n'aura quand même une idée. Au moins, si on arrive à toucher la cible correctement, on tire réactif. Bien entendu, je vais plomber la gueule à Charles-Edouard avec des dévastateurs. Ça va de soi. Charles-Edouard ! N'avance plus ! Ne bouge plus ! Jette tout de suite ta courgette au sol. Et fais-la rouler vers moi. Attention, Charles-Edouard, c'est ma dernière sommation. Je te préviens, j'ai la puissance de feu d'un porte-avions. Non, mais oui, je sais, ce n'est pas que ça possible. Mais un porte-avions, ça ne peut pas fonctionner avec du HDR. L'ennemi ne se rendrait pas compte quand le porte-avions tire. Donc, ce n'est pas possible. Mais bon, c'est pour intimider l'agresseur. Allez, donc, tir réactif à 7 mètres avec un dévastateur. On lève et on tire. Bon, le résultat de ce test est plutôt positif. Parce que vous avez vu le groupement, là, est sympa. 6 tirs, tout dans le bide. Non, c'est plutôt pas mal. Sincèrement, je ne m'attendais pas à un résultat aussi bon. Tirs réactifs, je lève, je tire, je canarde. Voilà, tout est rentré dedans. Je suis bien content de ce test. Bon, juste une petite dernière chose. Ça, c'est personnel. Je vous avais promis de la destruction. Comme on dit, chose promis. Voici le dernier iPhone. On va faire un test de méditation avec le HDR. Mais ne vous inquiétez pas, il est équipé d'un écran RhinoShield. Il est réputé indestructible. Et en plus, ce n'est pas le mien, c'est celui de Polo. Bon, pardon. Vous avez vu, je ne me suis pas foutu de vous. Alors, test sur les cartons. On va commencer par la Devastator. On est avec une cartouche neuve. Maintenant, on passe à celle qui a le cœur d'acier. Ensuite, on passe à celle qui a de la limaille d'acier. Et pour finir, la RB50. Il s'agit exactement des mêmes cartons, de la même solidité, de la même provenance. Donc, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Donc, c'est exactement les mêmes. La cartouche était neuve et elle a tiré uniquement 4 tirs. Alors, pour la Devastator, on va compter les cartons. 1, 4, et là, on trouve la jupe qui est coincée dans le carton. 10, on retrouve la bille coincée dans le carton du 10e. 11, énormément entamé, le 11e, quasi même traversé, on peut dire. Et le 12e avec un impact. Si on fait le récapitulatif, la Devastator a gagné le test avec 11 cartons traversés et le 12e, un petit peu marqué. Le cœur d'acier a traversé 7 cartons et a marqué très légèrement le 8e. La bille avec la limaille a traversé 8 cartons et a marqué considérablement le 9e. Donc, elle a quand même fait bien mieux que la bille à cœur d'acier. Et en dernier, la RB50, elle a traversé que 5 cartons et a marqué un petit peu quand même le 6e. La Devastator a gagné le test au la main. Alors, autre test avec le placo cette fois-ci. Alors là, vous m'entendez beaucoup moins bien parce que du coup, j'ai mis mon casque moto plus des lunettes de protection à l'intérieur et je vais baisser la visière. Je me protège et puis en plus, je flippe. C'est bien entendu une cartouche neuve. Maintenant, on va passer à celle en cœur d'acier. Maintenant, celle avec la limaille d'acier. Et enfin, la RB50. Résultat des tests, pour la Devastator, c'est une perforation d'une profondeur de 7,17 mm. Pour la bille en cœur d'acier, la perforation est d'une profondeur de 5,5 mm. Pour la bille avec la limaille d'acier, c'est presque pareil. C'est 5,1 mm. Et pour la RB50, c'est 2,4 mm de profondeur. Donc, du coup, il n'y a pas photo, c'est bien la Devastator qui gagne de loin sur du placo qui est donc une matière un peu plus dure que le carton quand même. Allez, on va passer sur les bidons d'acier. Je vais commencer cette fois-ci par la moins performante, a priori, par la RB50. Voilà, une légère petite bosse. Bon, très très loin de traversée. Maintenant, la munition avec la limaille d'acier. L'impact est quand même bien plus perforant. Il a bien plus défoncé la paroi, mais toujours pas de perforation. La bille à cœur d'acier. Ce n'est pas évident pour mesurer et tout, mais c'est proche. C'est vraiment proche de la limaille. De toute façon, c'est en rapport avec le poids. Et on termine par la Devastator. Déjà, la première paroisse, ça l'a perforé. Bon, la deuxième, ça n'y a rien fait. Aucune marque. Mais la première, ça a fait un beau trou net. Il n'y a pas photo, elle mérite son nom. C'est vraiment la plus performante dans tous les domaines. Pour info, c'est une tôle très fine. Elle fait 15 dixièmes d'épaisseur. On va maintenant passer le HDR au chrony, comme d'habitude. Je fais ce test au chrony après avoir fait les tests de précision. Et quand j'ai fait les tests de précision, je me suis rendu compte quand même, je m'en doutais un petit peu, que les munitions, elles sont complètement détruites. Alors là, je vais tenter une petite chose. Pour l'essai, j'ai pris un gros carton qui fait presque un mètre de large. J'ai mis pas mal de carton. Et j'ai mis à l'intérieur, vraiment, j'ai gavé de carton et de tout ce que je pouvais trouver pour arrêter le projectile sans l'abîmer. Et même derrière, j'ai carrément mis une plaque de caoutchouc super épaisse. J'ai mis les dévastateurs, on est parti. Je m'attendais bien à cette lenteur. Maintenant, on va regarder les résultats du chrony. On va comparer les résultats au chrony de la dévastateur par rapport à la fameuse RB50, celle qu'on connaît bien. Déjà, ce qui choque, c'est les différences de vitesse, parce que le premier chargeur avec la dévastateur, on est, donc en pleine puissance, on est à 77,8 mètres secondes, contre 142 pour les RB50. Donc, à peu près le double. C'est vraiment, les différences sont vraiment conséquentes. Bien entendu, on a plus de 14 joules pour la dévastateur et seulement, entre guillemets, on joue le 6 pour la RB50. Mais ça, ça vient du poids phénoménal. On sent bien qu'on tire, on voit bien le projectile, on le voit bien partir. On a l'impression de tirer au lance-pierre tellement que la vitesse est faible. Et après, bien entendu, avec les dévastateurs, dès qu'on est sur le deuxième et le troisième chargeur, on est carrément sur des vitesses qui sont sur le troisième presque ridicules, 68,55 mètres secondes. La conclusion du comparatif au chrony, c'est de dire que la dévastateur, on est vraiment sur un poids ultra maximum par rapport au type d'arme. Parce que là, les vitesses, waouh, c'est ultra faible. Bien évidemment, elles se sont arrêtées au début de mon petit blindage en carton. Je vais essayer de les extraire et je vais voir dans quel état elles sont. Voilà ce que j'ai récupéré dans mon système de carton. Je n'ai pas pu sauver tout le monde. De toute façon, c'est clair, elles se sont esquintées en se tapant dessus à l'intérieur. Mais j'ai essayé de ne pas tirer toujours au même endroit. Mais vu que j'ai quand même tiré trois barrières, ça n'a pas été évident à chaque fois de ne pas tirer au même endroit. Donc il y en a forcément qui se sont chevauchées et percutées. Il m'en reste quand même douze où le pronostic vital n'est plus engagé. Quoiqu'il y en a peut-être une qui s'est mise avec les bonnes, alors que c'est une intrus, elle est un peu esquintée. Il me reste alors onze qui sont au parfait état. Le système de carton a très bien marché. Le seul problème, c'est qu'elles se sont percutées. Par contre, au pied à couillis, ça donne quoi ? Ça, c'en est une tirée. Et ça, c'est une neuve. Donc on a la même chose au niveau du diamètre. Maintenant, la longueur, ça c'est la neuve. Et une au case. Bon, ça va. Alors, on peut considérer que si on tire sur des épaisseurs de carton, même avec l'onde de choc de 14 joules, il n'y a pas de déformation et elle peut être réutilisée. Ça peut être intéressant dans certains cas de figure. Par contre, si elle s'entrechoque contre elle, là, il n'y a pas photo, c'est la destruction assurée. C'est normalement une munition à usage unique, mais on peut biaiser un peu le truc. et grâce à un amortissement de carton, on peut les réutiliser éventuellement. Donc pour venir à la conclusion de cet essai, après au sujet de la destruction du téléphone, c'est comme dans les films, on est sauvé par son téléphone puisque ça n'a pas traversé. C'est comme dans les films. Bon, par contre, là, ce n'est pas une balle de 9 par 1. C'est juste une dévastator. Mais on peut être sauvé par son téléphone dans la poche avec une dévastator. Bon, par contre, désolé Polo pour ton téléphone, mais si tu vois cette vidéo, ne t'inquiète pas, je vais m'arranger. De toute façon, je t'appellerai pour... Eh bien, non, je ne peux pas, du coup. Bon, on verra. Sinon, plus sérieusement, c'est vrai que la précision de ces dévastators avec le HDR50, elle est suffisante pour l'autodéfense en tir réactif. Personnellement, elle m'a impressionné. Je ne m'attendais pas à une telle précision. Donc, c'est un point très positif. Ceci dit, elles me paraissent quand même un petit peu dangereuses quand même pour l'autodéfense. Je me demande si elles ne sont pas un peu létales, ces dévastators. Point négatif, elles ne sont pas très rapides. Comme on a vu au chrony. C'est vrai que quand on tire, lors d'utilisation, on les voit bien partir. Ça ne fait pas très... Bon, pas très rapide. On a l'impression de tirer au lance-pierre. Autre point négatif, c'est aussi son coup d'utilisation. Parce que ces dévastators ne sont quand même pas données. C'est autour de 30 euros les 50. Et puis, bon, c'est quasi à usage unique. Il va un peu la récupérer. Mais bon, ce n'est pas évident de la récupérer. Donc, le coût d'utilisation est quand même conséquent. C'est 50, 30 euros. Déjà, on en passe au moins une vingtaine pour pouvoir régler, par exemple, un pointeur laser. Personnellement, celle avec la Vimei de fer me paraît être les plus intéressantes. C'est le meilleur compromis au niveau de la perforation. Et elles ne sont pas extrêmement lourdes non plus. Et elles sont assez rapides. Mouesses. Peut-être que c'est les mieux. Après, la RB50, elle arrive en dernier dans tous les domaines. Donc, elle, c'est la plus nulle. Ça tombe bien. J'ai une grosse boîte de 500. Super. Alors voilà, je vous ai sans cesse dit qu'elle était lourde, que c'est son principal défaut, qu'elle n'était pas très rapide à cause de son poids, tout ça. Maintenant, regardez par rapport à un calibre 68. Ce n'est pas un vrai 68, c'est un 18 mm, mais c'est très, très proche du calibre 68. Vous voyez un petit peu la différence ? C'est toujours tiré avec une cartouche CO2. Alors, je n'ai pas de calibre 68 pour l'instant. Je vais avoir bientôt le HDX que je vais recevoir dès qu'il sera disponible, mais en 40 joules, parce qu'en 16 joules, ça me paraît complètement ridicule pour tirer. On ne tire pas vraiment des munitions comme ça, on tire des munitions. On tire plutôt de celle-ci. Oh, la vache ! Comme c'est loin. Pouf ! Il y en a 500. Je vous donne un petit aperçu de ce que je vais faire bientôt. Le HDX avec en 68. Et voilà, une petite RB50 au milieu des 68. Ça fait des gros pruneaux. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis pas mal investi dans cette vidéo puisque j'ai fait quand même un peu de casse. Je ne m'en servais plus. Et puis aussi, j'espère que cette vidéo a été assez révélatrice quand même pour vous. En tout cas, pour moi, ça a été assez révélateur. Et ça m'a vraiment éclaté, cette vidéo. J'espère que vous êtes mariés autant que moi. Alors, merci à tous. Merci aux abonnés. Merci aux anciens. Merci aux nouveaux. Merci aux futurs. Merci à Charles-Édouard pour sa participation. Merci pour son sacrifice. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Vous allez voir, j'ai plein de trucs sous le coude là. Super bien. Allez, salut. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501